Moi et les geeks, voilà, nouvelle vidéo consacrée à Esteban Maroto, un second artbook aux éditions Norma, éditeur espagnol, qui a publié pas mal de grands illustrateurs de fantasy, notamment Luis Royo, Esteban Maroto, un illustrateur que j'apprécie. Donc, le précédent livre que j'avais présenté, c'était Urania. Voilà, vous pouvez le retrouver dans une autre vidéo que je poste également aujourd'hui, qui comprenait pas mal d'illustrations hyper classes, mais essentiellement en noir et blanc. Donc, dans ce volume-là, il y a également des illustrations en couleurs. Donc, voilà, pareil, format cahier, format souple. On est à peu près dans les 60 pages, à peu près. Voilà, petit format, mais qui contient quand même pas mal d'illustrations, vraiment très, très cool. Donc, on va voir ça ensemble. Déjà, rien que l'illustration de couverture, moi je la trouve complètement dingosse. Donc, voilà, Wonders. Donc, là, on est sur le thème, bien sûr, des vampires. Voilà, Esteban Maroto, vraiment un style, vraiment, vraiment très, très, bien à lui. Voilà. Voilà, moi, j'adore Esteban Maroto. Là, on retrouve l'illustration de couverture. Donc, voilà, non peinte, qui est tout aussi belle. Voilà, cette illustration-là, elle est quand même magique. Voilà, c'est vraiment un petit génie. Merci. Voilà. Voilà. Et puis, on va voir ça. Donc là on est sur la section, on a des illustrations avec des bêtes. On retrouve un petit peu, un petit côté Louis Royaux. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de très très belles illustrations. Un petit côté Louis Royaux dans cette approche, la sexualité, l'érotisme avec femme, bête. C'est quelque chose que Louis Royaux aime bien également illustrer. Mais voilà, Esteban Maroto, c'est vraiment un artiste qui a plusieurs facettes. Cette illustration là, elle est complètement dingue. Donc là on a des très très belles illustrations, peintures. Avec un style là du coup qui peut se rapprocher un petit peu de Frazzetta pour certaines. Et puis voilà, celle-là, c'est la baissière. Celle-ci là, j'ai là, franchement, c'est l'une de mes préférées. Elle est incroyable. Là aussi, elle a encore là, deux magnifiques illustrations. Donc là, une illustration sur double page. Après tout, pareil, c'est toujours un petit peu dommage ces illustrations là qui, dont une partie, on va dire, est un peu mangée là par la... Par la relure, on va dire que ça va, ça passe encore. On va dire, l'illustration n'est pas trop dégradée, mais bon. Là, c'est pareil. Donc ce sont quand même des illustrations qui, pour certaines, datent de près de 40 voire 50 ans. Donc puisque celle-ci, là, c'est 79. Elles sont inc... C'est vraiment... C'est ouf. Et voilà, et on conclut ce très très bel artbook. Avec, pareil, une illustration quand même de malade. Donc voilà, ça c'est un très très bel artbook. Donc, voilà, ces deux artbooks que je vous les recommande. Voilà, Wonders et Urania, parce que c'est vraiment... Des petites dingueries, hein. Donc, bah écoutez les amis. Si comme moi, vous êtes fan, là, d'illustrateurs, là, de fantasy, d'héroïs fantasy, bah voilà, c'est Manu Aroto, bah... C'est une figure que vous devez forcément connaître. Donc voilà, moi je vous recommande ces deux artbooks, comme vous avez pu le voir. Ils sont... C'est deux petites pépites. Donc, voilà, jetez-vous dessus. Voilà, vous avez un... Je l'avais dit dans une précédente vidéo, hein. Mais il y a un site espagnol qui s'appelle Todo Collection, où on peut, voilà, faire des affaires sur des livres édités par des éditeurs espagnols. Ça permet de se mettre également en relation avec des libraires, des revendeurs espagnols qui, pour certains, acceptent, donc du coup, des transactions comme ça à distance avec des expéditions à l'étranger. Et ça permet, bah, parfois de mettre la main comme ça sur des artbooks qui, sur des sites plus classiques comme Rakuten ou autre, sont hors de prix. Alors que là, on les trouve à des prix qui sont, voilà, autour des 10 euros, donc tout à fait raisonnables. Et pas à des 40, 50, 60 euros, voire plus, comme on peut parfois le voir sur Rakuten ou autre. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo et cette présentation-là de cet artbook Wonders Esteban Maroto aux éditions Norma. Voilà, un master, une masterclass, les amis. Et je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.